Yo tout le monde c'est Léonard et on est parti sur le quinzième épisode sur Pokémon Donjons Mystères Explorateurs du ciel Et il y en a un qui est pas du tout content de commencer l'épisode et c'est l'exprime Comment faites-vous commencer l'épisode ? Attends une seconde, on est pas là pour faire main-basse sur votre territoire Ça suffit, prenez ça ! Il suffit Cessez immédiatement Ces deux Pokémon sont sincères Nul n'a l'intention de s'emparer de votre territoire Noctur... Noctur Noir ? Toi, qui es-tu ? Je suis Noctur Noir, l'explorateur Et Springt ? Tu as de bonnes raisons d'être en colère Sur toi, presque ton clan a subi par le passé Ton hostilité envers les intrus est bien naturelle Ces deux lieux sont votre refuge, votre rêve de paix Je ne vous comprends que trop bien Je vous présente mes excuses les plus sincères Au nom des intrus inconscients que nous sommes Ces deux-là ont pénétré ici sans permission Mais en toute innocente Nul mal ne sera fait Nous partirons dès que notre mission ici sera terminée Je te supplie de me croire Et Springt Hum... On dirait que tu as assez long sur nous, Noctur Noir J'affirme qu'aucun mal ne nous sera fait Toi, je te fais confiance, Noctur Noir Je vais vous accorder un peu de temps Tâchez de ne plus être là quand nous reviendrons Partons Ouf... Merci, Noctur Noir Vous êtes notre sauveur, mais... Qui est-ce-t-ce ? Une tribu d'Elkspring, Théodinia Vault Il s'agit d'une tribu nomade Ils errent sans cesse en quête de Terras... Espitalia Cette époque de haine et de fréquents entourages s'abattent sur les Pleine-Eleks Comme ces conditions leur conviennent parfaitement, ils s'installent dans les Pleine-Eleks pour la saison Mais hélas, un jour, des ennemis s'en prirent à eux sans prier garde Et d'après mes sources, ils ont été très grièvement blessés Depuis la tribu d'Elkspring était devenu très sensibles à la présence d'entre eux sur son territoire C'est dès que quelqu'un faisait... Ok, d'accord Ah maintenant, je comprends pourquoi ils s'en sont pris à nous Pas étonnant qu'ils aient refusé de nous écouter Il me semble avoir vu les trois reflotteurs par là Il est là, il est là Pouvez-vous, je... Impossible de s'y tromper, c'est bien un hydroflotteur Vraiment, on l'a trouvé Allons le rendre à Marine et son petit frère Je me demande comment cet hydroflotteur est arrivé là J'imagine que quelqu'un l'a déposé ici, délire bérément Kikulfus, il savait que vous viendriez ici Il est bien connu que l'Ekspring protège son territoire Quelqu'un cherchait à vous faire affronter l'Ekspring Vous vous êtes fait piégeux N'est-ce pas ce que vous venez jeter, infâme scélérat ? Quoi ? Il est temps que vous sortez de votre cachette pour vous montrer Nyr 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 nyr, donc tu le savais depuis le début Il est-il qu'on se cache à ces moments-là ? Et c'est vous espèce de crapule ? Morf, morf, morf Nyr 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 Alors c'est vous qui avez fait ça, on peut savoir pourquoi ? Morf, morf, morf On avait l'intention d'attendre gentiment qu'Ekspring vous piétine On avait juste qu'il s'en est fini avec vous pour ramasser les restes Mais on n'avait pas prévu qu'il vienne s'en mêliser lui-là Règlons cela si vous voulez bien En garde ! Nyr 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 nyr, bien sûr Il n'y avait que les deux De l'équipe Lunar Team On s'en serait débarrasser sans problème Mais attaquer la liste neutre d'Octu Noir C'est une autre histoire Allez les gars, on s'arrache Et comment ? Quelle bande de foriens ? Je ne leur pardonnerai jamais Les vrais qui sont très véloces Quand il s'agit de prendre la poudre de scopette Je crois qu'il ne soit trop tard pour nous lancer à leur poursuite Occupez-nous plutôt de restituer les droflotteurs aux jeunes frères Euh... Non Waouh ! On a récupéré notre idole reflotteur Yuppie, merci de tout cœur Vous en avez sauvé Azuril On ne pourra jamais être Je vais vous remercier Vraiment, merci Euh... Ne vous en faites pas pour ça, ce n'est rien S'il y a quelqu'un à remercier, c'est le Grand Noctu Noir Sans son aide, nous ne serions pas là alors qu'il est Merci beaucoup Merci, M. Noctu Noir Je vous en prie, j'aimerais suivre de vous voir si heureux C'est merveilleux que vous ayez récupéré votre idole reflotteur Faut avouer qu'une telle modestie n'est pas obtenante de la part du Grand Noctu Noir Et j'ajoute que l'équipe Le Nord Team a été formidable, elle aussi Faut de plus, cette équipe a accompli une mission des plus ardues Quand vous avez secouru Azuril, vous l'avez localisé à une vitesse phénoménale Et vous l'avez rejoint tout aussi rapidement Oh, en parlant du sauvetage de Azuril, nous on a quelque chose à vous avouer Ce serait génial si ça s'était vraiment passé comme tu l'as dit, Cléon Mais ce n'est pas l'exacte vérité On n'a pas vraiment localisé Azuril avant de le secourir En fait, mon acolyte l'a simplement vu en rêve Excusez-moi Un rêve, dites-vous ? Quand allez-vous par rêve ? Ah mais oui, si ça se trouve, le Grand Noctu Noir saura de quoi je retourne Bien, mon acolyte a parfois des absences en touchant quelqu'un ou quelque chose Et alors, ça lui fait voir ou entendre des choses qu'ils sont déjà produites Ou qu'ils se produiront dans le futur Comment ? Eh bien, il s'agit, il s'agit du cri dimensionnel Hein, quoi ? Vous savez vraiment ce que c'est une Noctu Noir ? Dans ce cas, Dieu, on devrait peut-être demander au Grand Noctu Noir de nous en dire plus Et demander quoi ? Oh, je vois On peut lui demander, pas vrai ? Mais si, mon Noctu Noir, il y a quelque chose qu'on voudrait vous demander Je vois Alors que tu as trouvé ce Pokémon ici sans connaissance Oui, c'est là que je l'ai trouvé Ensuite, tu as repris connaissance Mais tu avais perdu la mémoire Oui, seul le souvenir de mon moment où tu restais Et celui d'avoir été un être humain avant Je vous demande pardon, un être humain Mais pourtant, on dirait bien aller bien un Pokémon jusqu'au bout des pattes C'est vrai Je suppose que ça dépasse tout le monde, même le Grand Noctu Noir Mais son admésie a forcément une cause et sa transformation en Pokémon aussi Un être humain doté du cri dimensionnel Tu es... Tu veux connaître au moins ton nom ? On peut savoir quel est ce nom ? Ah, je vois, tu t'appelles Lunar Je vous dis quelque chose ce nom ? Euh, non Il ne me veille rien du tout, hélas Hein, quoi ? Est-ce que j'ai bien vu l'esquisse ? Le petit noir viendrait de réprimer l'esquisse d'un sourire C'était juste mon imagination Je suis sincèrement désolé de pouvoir vous aider davantage C'est pendant Je connais cette faculté spéciale que détient Lunar Vraiment, qu'est-ce que c'est ? La faculté de voir le futur ou le passé en touchant quelque chose Porte un nom, le cri dimensionnel Le cri dimensionnel ? Exact Nul ne sait comment on l'acquiert Mais des sons et des images traversent les frontières du temps Sont transmettre les Pokémon via certains objets Sous forme de vision Voilà tout ce que je sais au sujet de ce pouvoir extraordinaire Alors comme ça, Lunar détient un pouvoir aussi stupéfiant que le cri dimensionnel La voix est peut-être Pour celle que nous sommes liés d'amitié Enfin de percer le mystère de la metamorphose de Lunar en Pokémon Permettez-moi de vous offrir mon entière collaboration Vous feriez ça ? C'est peut-être tout à fait franc Je ne tolères point de savoir quelque chose qui m'est simple Voilà la pure virtuelle à je le confesse Ah 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 oh ah C'est irassurant de savoir que vous allez nous aider Mais sur nos petits noirs C'est pas force Ah regarde tous ces béquipons Des béquipons On dirait qu'il y en a bien plus que d'habitude Ça pourrait-il qu'il y ait un problème ? Salut que notre avoir Enfin vous la Il y a une urgence tu es tout essoufflé Ah bah elle rappelle Tous les apprentis doivent rentrer à l'écho Oh non il se passe quelque chose Je vais vous accompagner Non Masque au voleur Allez on se grouille Tout le monde est là pour sûr Désolé vous autres J'ai juste d'apprendre qu'on battait le rappel Alors on a couru Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a volé un autre ruage du temps Ah encore un Ou ça cette fois-ci On a volé un ruage du temps Eh bien il Bah alors c'est quoi le problème ? Vous voulez pas nous dire Que c'était ? Une minute Ne me dites pas que c'était celui de Si c'est bien celui-là Cette fois-ci C'est le ruage du lac Des bruits qui a disparu Hein ? Mais comment ? Le ruage du lac des baunes On a été les seuls à connaître son emplacement pas vrai Alors comment ça se fait ? Est-ce qu'il y a un manque dans le... Quoi ? Pour qui je nous prends ? Eh dis donc Tu n'as pas confiance en nous ou quoi ? Arrête désolé Vous avez raison Personne ne manquerait à la promesse de garder le secret C'est tout simplement un pouvoir fable J'aurais dû réfléchir avant de parler Excusez-moi Personne que ça soit venu à l'esprit de tout de suite Je veux dire C'est arrivé juste après notre expédition L'instant je vous prie Je crains de ne pas avoir tout saisi Il y avait un ruage du tronc au lac des brumes Je l'ignorais Il me semble avoir entendu une toute autre version de l'écart J'avais cru comprendre que votre expédition au lac des brumes S'était soldée par un cuisson à échec Toutes mes excuses grand nocturnoir Nous avons fait une promesse On ne pouvait rien dire Même à vous au nocturn Bref L'intrus s'est faufilé au lac des brumes Il a sommé Creelf Avant de s'enfuir avec le roche du temps Creelf Est-ce que Creelf va bien ? Il va bien Il est sous la protection de la brigade de Magnison Pas d'inquiétude de la voir Ouf, content de la prendre Attendez, ce n'est pas tout D'après la déposition de Creelf, on a pu identifier le cropable Bah vas-y quoi ? Quel genre de créature c'est ? Le voleur fait déjà l'objet dans la vie de recherche Gardez par vous-même Ce pokémon se fait appeler Masco Fiu Je paye une C'est trop bien l'autre Masco Alors c'est lui le pokémon L'escroc qui vole le roche du temps C'est ta vie de recherche vers lui d'arriver Il est basé sur la déposition de Creelf Il est arrivé par messager spécial Oh, je comprends maintenant C'est pour ça qu'il y avait autant de bain qui compte De toute évidence, le Sheriff Magnison refuse que les choses s'aggravent Il y a une récompense astronomique pour la capture de Masco On est promis à Creelf On est promis de ne pas révéler le secret du lac des Brumons Mais voilà le résultat On n'a pas vendu la mèche Mais j'aurais quand même honte de me montrer devant Creelf après ça Et dis donc Ce qui me reste à travers les pinces C'est l'idée que ce super paysage soit caché maintenant C'est donc ça, c'est un repardonnable Oh ! Un maître Oh ! Maître Oh ! Ta-da ! Quoi ! Quoi ! On va capturer Masco Tout ensemble on l'a fait l'attrapera je le jure sur l'odeur de la guille de gros doudou j'ai quoi si tu veux bien oui m très bientôt board d'ornavant nous consacrerons tous nos efforts à laquelle c'est une capture de basco fait de votre mieux pour ça va sans dire et donc hors de question que je le laisse voler de droits du temps et tout le monde sur le pont et soyons solidaires pour qu'elle je crois qu'on prend la situation à présent si vais-je me joindre à vous pour capturer masco merci au grand noctu noir j'apprécie avoir le grand noctu noir dans ce temps ça vous redonne un coeur à l'ouvrage pour sûr et donc c'est un grand honneur pensez moi je rêve que le nid voyons tout l'honneur est pour moi présent le maître de la guilde et moi même devant nous entretenir nous allons mettre au point une stratégie pour débusquer masco pendant ce temps allez bon les préparatifs sont déjà faits voilà à bourg trésor alors mais alors mais moi je suis déjà prêt je vais direct bien je vois que tout le monde est là avant tout il va s'en dire que parce que frappe partout il ya un rouage du temps mais où sont les rouages du temps telle est la question question à la qu'elle nous n'avons pas de réponse d'ailleurs c'est pourquoi nous avons que citer le grand noctu noir en tant que nous avons identifié plusieurs endroits susceptibles d'abriter les rouages du temps comptons sur vous pour former des équipes et mener enquête sur place d'abord beau mes crampins vous êtes asigné à la forêt de l'est c'était cette énorme forêt qui se trouve à l'est bien entendu j'ai donc on va faire de l'autre mieux que notre torturé au piqueur n'est bien trop vous verrez que vous êtes hardy petit sacré stilier compris ok bon ok Bon on y va Bon après 15 minutes de speech on va forcément faire un truc quoi Ah évidemment Des airs du nord Faut passer par ici pour aller S'il abrite vraiment un rush du temps Pardon Ah ça m'énerve Bon on y va Bon 72 pokés J'ai fait n'importe quoi je suis mort Non même pas Alors le type TNM devient simplement efficace à partir de la 6ème génération sur Bon je crois que la tempête de sable dure pas tant que ça Ça va pas être infini la tempête de sable Ah si c'est peut-être infini en fait Bon x4 Ok on y va Tac 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 Faut perdre du temps à cause du Du DPV à cause du mauvais temps Ok bon C'est super efficace On monte au niveau 24 Ok Il y a des pokémons dédiés au désert Vous voyez Cacnéa, Calbuto Balbuto pas Calbuto Je sais pas quoi Bon ça c'est une attaque qui fait mal Je sais plus si ça retire la moitié des points de vie Mais je crois que c'est ça A vérifier Bon Ouais forte paume hein Pourquoi j'ai réfléchi ? Il y a des fois où il ne faut pas réfléchir Ok bon Là c'était sûr Tempête de sable Bon il y a beaucoup de tempête de sable Ça peut être bon Pokémon défensif hein Bon quand je dis défensif c'est euh Je parle pas en stratégie hein En stratégie il se fait des gommets maintenant mais Mais c'est un bon Pokémon quand il s'agit de euh Bah d'avoir une bonne défense en aventure c'est cool Alors j'aimerais faire ça J'aimerais me casser d'ici Avant qu'il se passe quoi que ce soit de pas bien J'aimerais utiliser une danse lame Au cas où si je rencontre le moindre ennemi J'ai failli faire une gourde Oh là j'ai peur là Oh 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 C'est parti ! Ok Non J'ai hésité Mais bon, j'ai fait non, non, ça sera non Ok, bon Bon cool, on arrive là, tranquille, pas de problème Bon, on a bêté Zablette Ouais Ouais, il faut bien ça parce que En fait, non Bon Techniquement, on devrait bientôt Changer de phase Bon On perd 3 PV à cause du mauvais temps On perd 3 PV, 3 PV, 3 PV Bon Donc du coup, on monte à l'étage 14 On monte à l'étage 15 On monte à l'étage Est-ce que nous avons atteint le très fond du désert Attention des sables mouvants Sable est aspiré par le fond, là, là et là On dirait qu'il y a des tourbillons de sable On va se faire aspirer si on s'en rapproche C'est dangereux ici Je ne vois rien qui ressemble à un rouillage du temps dans le camp Je suppose qu'il n'y a rien ici Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe, Lunar ? Cette sensation Je ressemble Je connais cet endroit C'est Difficile à dire Mais quoi qu'il en soit, je connais cet endroit Dis, Lunar On aurait dit que tu étais ailleurs Il y a un problème Ça me désole, mais je crois qu'il n'y a rien ici Ok Quoi ? Alors, tout le monde est rentré Mais personne n'a rien découvert D'accord Il n'y a fait que la forêt Il n'y a fait que les cristaux J'en ai même rapporté un On peut savoir quand tu as fait ça Que notre objectif était de trouver Le rouillage du temps Et pas de sa misère De prendre les cristaux Pour qui tu te prends ? Je voulais juste ramasser un petit cristaux de rien Du tout Non, non Les lieux sélectionnés me paraissent C'est peu temme Non C'est un fait Cela dit Compris Hon Le lazım Demain matin bon le lendemain matin ça sera pour le prochain épisode donc je vous laisse je vous dis merci pour avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner regarde cette vidéo, encore merci et bye